Je suis celle qui ne vous appartient... Oh mon dieu ! Quoi ? Hein ? C'est pas un ennui ? Oh non ! Oh non ! Oh non, c'est pas un ennui ! Non, ça c'est pas un ennui ! Ah, final, est-ce que c'est pas un ennui ? Ah, moi je ne sais pas, moi ! Et alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, ben je vais te le dire, je vais te le dire ce que c'est, hein ? Je vais te le dire, hein ? Je vais lui dire ce que c'est. Ben, je te le dis, hein ? Je te le dis là, franchement. C'est... c'est... C'est les affaires, encore. Tu sais, toujours les affaires. Les assurances... Sur du papier mauve ! C'est un évêque, hein ? Oh, bien, toi, je crois que c'est clair, hein ? Oh non, je ne sais pas, c'est étonnant, vous ne devineriez jamais ce qui m'a dit. Mais quoi ? Mais sinon, c'est comme ça que le sang flore en tout cas ? Oh, ben, il arrive un téléphone. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour, 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 bonjour. Mes enfants, tenez-vous bien, je viens de faire un bébé. Ah, moi ! Ça vous la coupe, ça, hein ? Allez, regardez, je n'invente rien. Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux l'autre soir au Palais-Royal. Toi, vous ! Moi, vous, parfaitement. Elle ne m'a pas quitté des yeux. Ah, ben, alors celle-là... Merci. Non, c'est ça que je m'en... Vous étiez dans une loge avec votre femme et un monsieur... Et un monsieur, voilà, c'est toi. Et un monsieur, c'est un guéris, ce premier venu, grisaille, poussière. Je te remercie. Ah, ben, alors, c'est bien mon tour. Des gens près de moi vous ont nommés. C'est comme ça que j'ai suivi qui vous étiez. Oh, belle malice. Depuis ce temps, je ne rêve que de vous. Non. Elle ne rêve que de moi, éternel. Il y a ça. Ah, ben oui, mon vieux, il y a ça. Il y a ça, il y a ça, oui. Dieu, c'est curieux, vous ne trouvez pas ? Oh, tous les vices sont de la nature, évidemment. Ça doit venir de l'estomac. Bon, dis donc, toi. Je suis prête à faire une folie. Voulez-vous la faire avec moi ? Au petit tétombard. Un finache. Pourquoi donc ? Ben, voyons, après ce que je vous ai dit. Je vous attendrai aujourd'hui à 5 heures à l'hôtel du Miné-Galant. Ah, à l'hôtel du Miné-Galant ? Oui, montre-toi où c'est. Ah, ben, bravo, c'en est une qui la connaît. Mais pourquoi est-ce que c'est l'hôtel ? Ah, mon cher, c'est toujours là où je fais mes farces. Voyez-vous ça. Ce que c'est que t'es une âme pure, je l'ignore. Ah, bon, je suis sûr que t'es en aile. Oh, non, 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 je connais deux noms, mais c'est pas. Oh, mes enfants. Quoi ? Elle a pleuré. Oh, parfaitement, elle a pleuré. Posse-leptum, pourquoi en vous écrivant ne puis-je retenir mes larmes ? Arrête, que ce soit des larmes de choix et non de désespoir. Oh, beau petit cœur ! Il n'y a pas dire que je n'ai pas regardé, elle l'a inondée. Oh, mes enfants, d'accord. Oh, mes enfants, qu'est-ce que le four d'eau dans ses larmes qui sent si fort ? Chut, l'alarme a son secret, l'alarme a son mystère. Oh, un mélange. Respectons son secret. Oui, oui, blaguez, blaguez, blaguez. Ah, mon vieux torré. Moi aussi, j'ai fait des pékin. Si bon, nous étions là, au palais royal, que nous ne nous doutions de rien, une femme nous dévorait des yeux. Voilà. Tiens, marqué, t'as qu'une femme nous faisait de l'œil ? Non. Non, j'ai bien cru m'apercevoir à un moment, ben, je croyais que c'était à moi, alors. Évidemment. Oh, très vite où que je suis ! Évidemment, évidemment ! Je n'ai pas moi qui lui ai tapé dans l'œil. C'est toi. Mesdames, c'est toi qui l'a pris pour moi. Et comme on l'a dit, mon nom désignant la loge. Naturellement, comme elle l'a regardé, toi, tu crois que, Pablo ? Oh, peut-être, oui. Non, mais regarde-moi. Est-ce que je vis à inspirer les piques ? T'en es-tu que toi ? Mais c'est tout naturel, c'est ta fonction. C'est sa fonction. Ah, c'est sa fonction. De la visite de tourner la tête aux femmes. Tu es beau. C'est vrai qu'il est beau, hein. Il est beau, il est... Il est même très beau. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, ben, écoute, c'est pas un mystère. Avec ça que vous ne le savez pas. Non, 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 j'ai... J'ai du charme, voilà tout. Là, il a du charme, voilà tout. Oh, que c'est pas... En fait, quoi, il y a des femmes qui se sont suicidées. Pour toi, elle se voit une. Oh, une. Ah ! Et encore, elle va très bien. Ça n'empêche pas. De plus, c'est très contestable. Elle s'est trop empoisonnée en mangeant des moules. Des moules ? Je venais d'inquiéter. Elle a répandu le bruit que c'est des barres chagrins. Enfin, à beau dire, quand on veut mourir, on ne choisit pas les moules, c'est trop aléatoire. Ah, oui, oui. Allez, allez, il n'y a pas d'histoire. Cette lettre est à mon nom, mais elle t'est adressée. Que si vous en pensez ? Ah, je m'en fiche. Eh bien, puisqu'elle t'est destinée. C'est toi qui ira ? Ah, non, 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 non. Ah, non, d'ailleurs, ce soir, moi, je ne peux pas. Nous tenons un bon king à notre directeur, Damien. Ah, non, écoute, non. Allez, 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 il lui emmerde en lui. Tu crois ? Ah, oui. Regarde ton nez. Mais qu'est-ce qu'il a mon nez ? Il t'est dit. Qui, mon nez ? Eh bien, alors, c'est toi, Jackson. C'est plutôt trompé que ça me va assez. J'avais précisément fait liaison nette en prévision d'une aventure sur laquelle je prends en tête et qui se trouve momentanément retardé. Avec qui ? Mais avec ta... Je ne peux pas te le dire. Il ne peut pas me le dire. Que va ? Ton inconnue me servira d'intérimement. Je suis très heureux de te la céder. On n'est pas décusé, Marc. Donne-moi la lettre. Faut quoi faire ? Si je vais la prendre. Ah, non, tu n'en as pas besoin. Tu n'as qu'à aller à l'hôtel en question et demander la chambre à mon nom. Tu comprends ? Des lettres comme ça, je n'en reçois pas si souvent. Je veux au moins qu'un jour, mes petits-enfants, en admettant que j'en ai, hein, final. Oh, bon, voyons ! Tronque celle-ci dans les papiers, puis se dit. Faut les types de grand-pères soient beaux pour exciter les passions pareilles. Merci. Merci.